Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des tendances qui vont animer le registre robe pour le printemps-été 2022. Alors on commence avec la tendance la plus massive, et il s'agit des Sixties. C'est la décennie qui prend le dessus cette saison. Donc les Sixties, quand on y pense, c'est quoi ? C'est Twiggy, c'est Nancy Sinatra, c'est Cher, c'est toutes ces filles qui ont porté des robes très courtes, des robes très courtes et graphiques et droites, ligne A ou ligne trapèze, avec des imprimés ou géométriques ou un peu psychédéliques. C'est cet esprit-là. C'est Courrèges, c'est Marie-Cante, c'est vraiment tout ça. Le problème, c'est que ce genre d'imprimé, parce que quand on pense Sixties, on pense plus imprimé que volume, ce genre d'imprimé, ils peuvent très très vite donner le tournis, donner la nausée. Ils sont pas ce qu'on pense, quand on pense à imprimé Sixties, on pense à ces papiers peints très présents, en all over, avec des graphiques, des formes qui se répètent, ou des formes qui s'imbriquent les unes dans les autres, dans des coloris, ou très pop, ou un peu, enfin un peu, enfin, pas hyper excitants, d'accord, pour pas dire autre chose. Donc il faut faire attention. Ça peut vite être, ça peut, comment dire, quand on vous voit avec une petite robe, avec un imprimé Sixties, qui vient de la fast fashion, mais qui vient même d'autres marques et qui sont pas de la fast fashion, on peut avoir l'impression que vous sortez d'un film des années 60, et pas du meilleur film, où on peut avoir l'impression que vous avez pris, vous êtes inspiré de la tapisserie de votre grand-mère, juste de votre grand-mère, qu'elle a pas changé depuis les années 60, et c'est pas ce qu'on veut, d'accord ? Dans l'idéal, je pense que les imprimés Sixties, à moins de les adorer, et que ce soit vraiment une pulsion, et que ce sont vos goûts, alors dans ces cas-là, vous suivez vos goûts, et vous faites plaisir, et vous trouvez, vous cherchez de jolis imprimés Sixties, le mieux, ça serait quand même du vintage, parce que là, vous vous tromperez pas trop, ou repris dans l'offre actuelle, il y en a, moi c'est pas ma cas, mais si vous aimez, vous y allez. Si vous voulez pas trop prendre de risques, et que vous voulez quand même consommer de la tendance Sixties en robe, allez sur des modèles de robes, donc courts, ou qui partent, qui s'évasent à partir de la poitrine, ou qui sont trapèzes, avec un coloris hyper vif, hyper impactant. Vous pouvez vous le permettre, parce que vu que la robe, elle est à un petit volume, petit volume, on peut se permettre d'avoir quelque chose de très visuel sur la robe. Donc par exemple, vous pouvez avoir une robe jaune, une robe orange, une robe verte, ça passera, ça sera pas too much, on sera pas agressé par la plate couleur, parce que la robe sera mini, d'autant plus qu'après, au printemps, au printemps, en été, vous allez être de plus en plus bronzés, et ce genre de robe, avec ce genre d'imprimé, ça sublime le bronzage, ça sublime le bronzage, mais on n'est pas dans le côté très sensuel de la station balnéaire, ou de la plage. On conserve un côté chic, avec la robe sixties, de couleur vive, qui permettra d'être portée, première communion, mariage, enfin tous les trucs, mariage civil, mariage... ça c'est vraiment un avantage de la robe sixties colorée, c'est qu'elle fait très chic tout de suite, tout en étant simple, et on n'a pas besoin de faire beaucoup plus dans la tenue, pour avoir une tenue complètement adéquate, pour les cérémonies officielles, ça c'est intéressant. Après, si vous voulez aller sur de l'imprimé rétro, moi je vous conseille de sauter les sixties, et aller directement sur les seventies, pourquoi ? Les imprimés seventies, ils sont beaucoup plus doux, je vous prends l'exemple de l'imprimé fleuri, l'imprimé fleuri, dans les sixties, on a des fleurs qui sont comme vectorisées, c'est-à-dire qui sont pareilles, tous les pétales sont pareils, il n'y a pas d'accident, d'accord ? Et c'est très net. Alors, Clinton fleurs seventies, les pétales vont être différents, on va avoir un trait comme un croquis, et ça sera beaucoup plus doux, beaucoup plus poétique, et c'est souvent beaucoup plus saillant, d'avoir ça sur une robe, parce qu'on a... l'imprimé se fond dans le tissu, et donc se fond dans l'allure, et on n'est pas agressé comme on peut l'être par un imprimé sixties. Donc si vous pouvez, aller plus vers un imprimé seventies, pastel, ou pastel, c'est encore plus simple, c'est encore plus facile à porter, encore plus si on est bien bronzé, mais on peut aussi avoir du marron avec du violet, du orange, si la fleur est douce, ça peut très bien passer. Si on a ce genre de coloris, par contre, on fait plutôt sur un petit volume, parce qu'ils sont assez forts. Après, en termes d'imprimé seventies, il y a effectivement les fleurs, mais on a quand même du graphique qui peut être très joli, et alors là, ça dépend de chaque imprimé. Il ne faut pas que ce soit un imprimé trop hop art qu'on a comme dans les sixties, qui là donne un peu le vertige, vous voyez, c'est une des multiplications de petits volumes. On peut avoir des imprimés seventies graphiques qui sont sobres, qui ne donnent pas le tournis, comme chez Sœur, ils ont fait un imprimé que je trouve très joli, qui est des sortes de ronds, des demi-ronds, des carrés, mais qui se répondent assez bien, et en plus, les coloris sont noirs, marrons, blancs cassés. C'est très rétro, et en même temps, ça reste moderne, et en même temps, c'est élégant. Cet imprimé-là, par exemple, moi, je le trouve vraiment intéressant. Il ne cannibalise pas la silhouette, et en même temps, il donne du caractère. C'est quand même ce qu'on recherche chez un imprimé. Donc là, c'est vraiment, en termes d'imprimé, sixties, seventies, sixties, on évite les imprimés, on va vers des petites robes colorées, courtes. Seventies, on peut faire de la robe longue, de la robe courte, mais on va sur des imprimés fleuris, plus, voilà, comme un croquis d'artiste, ou des imprimés graphiques, comme on pourrait imaginer sur la robe d'une femme d'architecte qui évolue dans sa maison, seventies. vous voyez, on imagine un peu ça, très élégante et en même temps, qui a quand même du maintien. Après, en termes de tendance qui traverse les robes, on a une couleur particulière et c'est le rose stabilo. Un bon rose comme il faut. Un rose un peu plus, un peu, même plus dosé que le rose Barbie, mais on a quand même cet ADN Paris Hilton bien chargé en sexiness girly premier degré. Donc, ce rose-là, il va être partout. Il commence à être, vous allez commencer à le voir si vous promenez sur les e-shop, il va être partout. Pour qu'il fonctionne, pour ne pas se planter, il faut éviter de le consommer sur une pièce qui a le même ADN que lui. Par exemple, si vous le consommez sur une pièce moulante courte, moulante court, ça veut dire sexy, ça veut dire pas très subtil et que cette robe-là, vous la choisissez en rose fluo. Ce n'est pas un rose fluo, c'est un rose très vif, un peu fluo. Et bien là, en fait, vous avez la même nature de la couleur et la forme de la robe. Et ça peut très vite faire vulgaire. Donc ça, on zappe, ce n'est pas ce qu'on veut. Après, on a la possibilité de se dire ah oui, ce rose-là, il faut vraiment le casser, il faut vraiment lui faire dire autre chose que ce qu'il a envie de dire. Donc, je vais sur quelque chose de conceptuel. Je pense que c'est Altuzara qui avait fait ça. Non, c'est Prenzaskuler qui avait fait ça. Une robe rose comme ça, très, très, très intense. Une robe, on a l'impression que c'est pour une princesse ou une reine de Game of Thrones. Vous voyez, le problème de ça, c'est qu'on a un modèle très fort avec une couleur très forte. Les deux veulent dire quelque chose et ils ne veulent pas se laisser la parole. Donc, on a un brouhaha et c'est ça qui est projeté par la pièce, quelque chose de confus. Et nous, on ne veut pas quelque chose de confus. On ne veut pas que la pièce, elle évoque des choses assez nettes. Donc, on ne va pas sur une robe très conceptuelle avec une couleur très forte. Il y a trop de choses. Ça brouille le discours, ça brouille la silhouette. Par contre, si, donc vous avez cet ADN du rose, très Paris Hilton. le contraire de ça, c'est quoi ? C'est quelque chose de sobre, c'est quelque chose de limite monacale, c'est quelque chose de pudique. Et là, si vous avez ces deux choses-là qui se mixent, ce rose avec ce type de robe, on arrive sur quelque chose d'extrêmement intéressant. Ce sont deux choses bien nettes mais qui sont contraires, qui sont antagonistes. Et, par exemple, une robe comme ça, ample, manche large, qui sont resserrées au niveau des poignets mi-longues, mi-mollées, que vous resserrez à la taille. La robe en elle-même, elle n'est pas sexy du tout. Elle est juste à peine féminine, en fait, tellement elle est ample et qu'elle n'est pas moulante et qu'elle ne moule rien et qu'il n'y a pas de décolleté. Mais le fait, excusez-moi, hop là, le fait qu'il y ait du rose, qu'elles soient en rose, ça dynamite, en fait, son côté très sage, presque sévère. Et là, c'est intéressant, c'est vraiment ce genre de produit qu'on désire. C'est des, imaginez un blazer très très masculin, rose comme ça. On a la même opposition. C'est, on ne va pas, il ne faut pas aller vers le même ADN plus le même ADN, ça ne fonctionne pas. Un ADN très 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 fort, mais pas très net, vous voyez, plus une couleur forte, ça ne fonctionne pas. Par contre, des opposés, là, c'est nickel, ça fonctionne super bien. aller vers ça sur le rose, une robe chemise, d'ailleurs, je vais vous parler des robes chemises, mais une robe chemise comme ça, très masculine, genre liquette, très sobre, en rose stabilo, il se passe quelque chose, vous voyez. Avec ça, on met un petit foulard camel dans les cheveux et des baskets blanches, et c'est sympa. Je voulais vous parler direct des robes chemises parce que les robes chemises, ça reste un truc très présent, pour ce printemps, ce printemps-été. Pourquoi la robe chemise, c'est présent et pourquoi c'est un produit que les designers aiment travailler parce que ça va quasiment, ça va à tout le monde et ça donne de la structure au corps. Ça reste une chemise, on garde le col, on garde les branches, les branches, les manches, ça donne de la structure. Donc, automatiquement, on est plus élégante dans une robe chemise que dans une robe t-shirt. Après, si on a cette base, une base masculine, tailoring, structurée, il y a des designers qui ont voulu aller accentuer cet ADN. or, la robe chemise, elle est déjà très classique. Si vous accentuez, si vous allez vers quelque chose d'encore plus sobre, encore moins sexy et tout ça, comme on l'a fait Alaya, je pense, la marque, la griffe Alaya, ils ont fait une sorte de djellaba chemise d'hôpital et là, c'est compliqué. Quand un modèle est comme ça, déjà assez sobre de nature, essayez de le rendre encore plus sobre, là, on peut vite être, rentrer dans le coma. Il ne se passe plus rien et on est même dans le côté inverse où il ne se passe plus rien, c'est qu'il se passe, enfin, il ne se passe rien, c'est pas possible. D'accord ? C'est pas flatteur, c'est ennuyeux, c'est ennuyeux, boring, enfin, c'est des... On a envie de se tirer une balle. Donc, la robe chemise, vu qu'elle a un ADN très classique, on peut essayer de trouver des modèles qui la twistent parce que c'est une bonne base pour être twistée. par exemple, chez Attico, on a vraiment l'impression qu'ils ont pris une chemise de mec et qu'ils l'ont retaillée et donc, ça fait quelque chose de très sexy, une petite jupe avec le haut un peu blousant. Mais vu qu'on a vraiment, quand on voit le modèle, on a vraiment l'impression de voir la chemise d'homme, eh bien, le fait que ça soit très sexy, ça passe complètement et ça crée une bonne synergie. Donc, si vous avez comme ça des modèles qui, des modèles de robe chemise qui arrivent à conserver l'ADN boyish de la chose tout en trouvant un twist sensuel, ça, c'est des pièces intéressantes à posséder. Voilà. Après, en termes de petits détails que vous allez retrouver sur plein de robes, il y en a deux. Il y a d'abord le cut-out, c'est une découpe, une découpe, le grand truc, c'est d'avoir des découpes où on n'a pas l'impression qu'elles devraient être là, enfin, elles sont surprenantes. Donc, ça peut être une découpe entre la poitrine en petits triangles, c'est une découpe sur le côté qui dévoile les côtes, c'est une découpe dans le bas du dos. C'est vraiment cet esprit-là. De toute façon, ça aussi, ça vient des sixties et tout ça. Enfin, c'est pas nouveau, mais là, ça revient drôlement dans l'offre fashion actuelle. Le problème de ces découpes, c'est que si elles sont placées sur un modèle déjà très sexy, donc, style, une robe courte moulante, on est dans le même problème que tout à l'heure, on est sur du sexy et du sexy, et bien, on est dans le premier degré et on ne veut pas de premier degré dans nos vêtements, c'est pas bon pour l'allure. Je suis désolée, c'est comme ça. Par contre, si on a ces fameuses robes fleuries, romantiques, avec des manches-ballons, des trucs très couvrants, très petite fille de dessin animé, vous voyez, qui normalement ont tendance à tasser la silhouette et puis à absorber, à tout absorber tellement elles sont présentes tant au niveau graphique qu'au niveau volume, celle-là, si vous les trouvez avec des découpes à jourées, enfin, qui vont dévoiler de la peau, là, là, ça peut être très intéressant. Ça peut être très intéressant parce que ça va aérer la robe, ça va lui donner de la sensualité alors que ces robes, elles sont comme zéro sensuelles et on va avoir un contraste et la robe va devenir beaucoup plus intéressante et beaucoup plus portable et beaucoup plus jolie qu'une de ces consoeurs qui n'aura pas de découpe qui permet de voir la peau. Souvent, les découpes sont partes du centre du corps, elles font une sorte de triangle allongé vers les côtés et ça fait un dos nu sur le dos. Ça, c'est vraiment sympa. Ça permet vraiment de renouveler ce type de robe et puis de décarter le côté sac de ce genre de robe. Après, en termes de découpe, comme ça, moi, je vous conseille de miser sur tout ce qui est dos nu et qui sont cette saison beaucoup réinventées, c'est-à-dire que ce n'est pas un dos nu classique, c'est des dos nu asymétriques au lieu de faire une goutte comme ça, la goutte, elle se fait sur le côté. C'est des dos nu sur une robe avec juste une bretelle, donc le dos nu, il est un peu tiré vers une ou deux des homoplates. Le dos nu, s'il est en plus sur une robe longue, donc on a les jambes couvertes avec de la peau qui apparaît au niveau du dos, on a aussi un contraste de couvert-découvert qui est toujours très intéressant. Le dos nu, je trouve que c'est quand même un des trucs les plus jolis dans une robe. Après, il y a le problème du soutien-gorge, mais il y a toujours des soutien-gorge qui fonctionnent avec des dos nu, il faut les trouver, ça existe. Mais voilà, là, vous allez avoir pas mal de propositions graphiques au niveau des dos nu. Regardez, allez-y, ça vaut le coup, c'est toujours en été, c'est tellement sublime. Et le deuxième détail que vous allez voir beaucoup, c'est les fronts. c'est pas les smokes. Non, non, c'est une fronce comme avec un tunnel de fronce, là, vous voyez, comme sur du tissu, tu couds au milieu, tu passes deux fils, tu tires sa fronce. Là, c'est que tu tires pas parce que la fronce, elle est bloquée, parce que la fronce, elle fait partie intégrante du vêtement. Et ce qu'ils ont beaucoup fait, ce qu'ils continuent à faire, c'est un tunnel de fronce sur le milieu du corps. Donc, ça fronce. Donc, il y a deux problèmes là-dedans. Moi, visuellement, je trouve que, comme ça, une bande au milieu avec des traits qui partent sur les côtés, ça me fait penser à une colonne vertébrale et avec des côtes. Ça me fait penser à un squelette, donc je déteste. Et donc, ça, c'est quand elle est droite et puis ça divise vraiment le corps en deux. Je trouve pas ça très essayant. Après, il propose aussi des... Le passage pour les fronts, ce n'est pas droit, mais est un petit peu fait un petit peu comme un serpent. Alors, l'idée, elle est pas mal, sauf qu'en fait, quand on voit la robe, on a l'impression de la remettre droite, on a l'impression que c'est plein de faux plis. Et alors là, si on a un peu de poitrine ou si, enfin, ça devient quelque chose de pas facile à gérer. Les fronts ne se placent pas forcément très très bien. Ça peut marcher sur un centre, mais sur un corps, c'est rarement saillant. Donc, faites attention. Le seul truc en termes de fronts qui peut être OK, c'est quand vous avez une fronts sur le côté, que la robe n'est pas moulante. Elle peut être... Elle est droite ou elle glisse sur le corps, mais elle n'est pas moulante parce que quand elle est moulante, si vous avez un tout petit peu de ventre et que vous avez des fronts qui débarquent sur le ventre, ça crée du volume en plus. Alors, il y en a qui vont dire que ça floute. Ça ne floute pas, ça crée du volume en plus. Par contre, si vous avez une robe un peu... pas floue, mais qui est à 1 ou 2 cm de la peau, et là, avec des fronces sur... Elle est découpée de manière à ce qu'il y ait des fronces sur le côté. Vu que les fronces ne vont pas mouler le corps, elles vont avoir une vie propre, elles ne vont pas être dérangées par la présence du corps. Et là, on peut avoir une robe intéressante. Il faut la trouver. Ce n'est pas facile. Moi, je ne vais pas trouver. Ah, donc, voilà. Et après, je voulais vous dire... Oui, excusez-moi. On sort, voilà, d'une pandémie. On en sort, on n'en sort pas. Bref, en tout cas, c'est sûr, on en sort un peu, je pense quand même. Et ils ont fermé, les nightclubs, les trucs comme ça. Et les designers se sont dit, oh là là, les gens, ils en ont marre. Bon, ça va réouvrir. Donc, quand ça va réouvrir, les gens vont avoir envie de faire la fête. Donc, on va leur créer des tenues festives. Ce n'est pas grave si c'est pour l'été et même si c'était des tenues qu'on aurait potentiellement pu créer pour la Saint-Sylvestre ou ce genre de choses. Non, on va leur faire maintenant. Nous, on est quand même... On a fait des fêtes privées dans tous les sens, etc. Donc, on n'est pas trop stressé. On n'a pas trop, comment dire, ce besoin de faire la fête de cela. Mais les gens normaux, eux, ils en ont été privés. Donc, on va leur faire des petites robes à paillettes, des petites robes à sequins et des trucs qui sont très discos, qui ne sont pas très subtils, mais qui sont rigolotes. Et sincèrement, quand on les voit, ces robes, c'est fun. Après, le commun des mortels ne va pas forcément les acheter. Ça restera les clients des marques qu'on a vus sur les podiums. Donc, Rodarte, Loé, Louis, Stella McCartney, voilà. C'est... Les gens qui s'achètent ce genre de trucs ont la capacité de mettre de l'argent dans des tenues très festives et parce qu'ils ont l'occasion de les porter. dans la vraie vie, entre guillemets, je ne pense pas qu'on va investir dans ce genre de produit. Par contre, dans la fast fashion, etc., ils vont vous en proposer. Donc, si vous avez envie de vous remonter le moral en mettant des paillettes, allez-y, faites-vous plaisir. Essayez de trouver des produits qui seront... en fait, qui seront faciles à... qui seront potentiellement transposables au quotidien. Une robe à sequin plutôt dans le ton bleu marine, elle sera portable au quotidien avec des baskets. Alors que si vous avez un truc hyper décolleté avec des froufrous et tout, là, ça sera plus compliqué. Vous voyez ? Si vous voulez, voilà, essayez de... Si vous avez envie d'essayer de trouver des pièces festives que vous pouvez porter au quotidien, au moins, comme ça, vous les rentabiliserez. Voilà, en gros, pour... Après, je vous fais un petit point bref pour deux, trois petites choses sur les tendances des robes. Je ne vous conseille pas d'aller vers la tendance 90s en termes de robes qui correspond à des robes très courtes, très moulantes, très colorées. C'est... C'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on est dans tout ce que moi, personnellement, je n'aime pas. C'est-à-dire que c'est premier degré. Ça ne laisse aucun... aucune place au mystère. Ça laisse peu de place à l'appropriation du vêtement parce que de toute façon, vu qu'il est très très moulant, on ne peut pas trop jouer avec. Même si vous prenez trois tailles au-dessus, il restera un peu moulant. il ne sera pas... Bref, on ne peut pas beaucoup jouer avec ses robes. Voilà, si vous mesurez 1m80, vous êtes super bien faite et tout, et que vous avez absolument envie de montrer votre plastique et que... je ne sais pas... et que vous avez envie de séduire le moindre passant, allez-y. Mais les passants qui vont vous regarder ne seront peut-être pas forcément ceux que vous vouliez attirer. Donc, concrètement, ces robes, elles sont quand même à laisser sur le côté. Petite chose importante au niveau des robes. Vous allez avoir beaucoup de robes en popeline de coton. La popeline de coton, on est souvent attirée par elle parce que c'est léger, c'est un petit côté féminin-masculin, masculin-féminin... Ça fait envie la popeline de coton. Je ne peux pas plus l'expliquer que ça. Ça fait envie. Le problème, c'est que quand c'est décliné sur des robes, eh bien, ça a très peu de tomber parce que la popeline de coton, c'est léger. Or, une robe, pour qu'elle soit jolie, il faut que son tissu soit un minimum lourd. Il faut qu'il soit attiré vers le sol. Pourquoi ? Parce que quand c'est attiré vers le sol, ça va créer dégodé. En fait, ça va créer un joli mouvement au niveau du tissu. Par ailleurs, quand vous allez bouger, eh bien, le tissu va accompagner vos mouvements. Contrairement à la popeline de coton qui va rester figée autour de vous, s'il y a un petit peu de volume, et qui, quand vous allez marcher, va ou ne pas bouger, ou remonter le long de vos jambes, de vos cuisses. Et ça, c'est très désagréable. Le seul moyen de gérer avec de la popeline de coton, c'est si elle est coupée en biais. Là, ça va créer du godet. Et là, éventuellement, ça va peut-être fonctionner. On va la forcer à avoir un joli tombé. Si ça ne fonctionne toujours pas, si elle est coupée en biais, et même si vous avez une robe en poplite de coton et que vous voulez absolument porter et qu'elle continue de remonter, essayer de coudre dans l'ourlet un fil de plomb. Ça se trouve en mercerie et ça permet de donner du poids aux vêtements. Il y a différentes largeurs de fil de plomb. Prenez pas un très, très lourd si c'est de la popeline de coton, ça risque après de faire des faux plis. Après, en termes de robes comme ça, un petit peu rigolotes, il y a les robes blazers. Ça, c'est les années 90 aussi. C'est Julia Roberts qui recevait un Golden Globe. Je pensais que c'était une robe blazer, mais en fait, c'est un ensemble. Ça fait très robe blazer et ça fonctionne parce qu'elle a une carrière relativement développée, la robe, et resserrée sur le bas. Mais on a surtout l'impression que c'est un blazer d'homme qui a été retaillé pour faire une robe. Et c'est ça qu'on veut. Si on veut ce genre de modèle, on veut avoir cette impression que c'est un blazer d'homme qui a été retaillé et non pas une robe qui prend des éléments, d'un blazer de mec. Vous voyez, la différence est subtile, mais quand on voit les photos, c'est flagrant. On veut quelque chose de masculin qui a été comme ça, recentré un petit peu, voilà, comme ça. Et on a l'impression de sortir avec la veste d'un mec, mais qui est devenu une robe en fait. C'est comme s'il y avait eu un petit coup de baguette magique. Si les choses trop moulantes de couper dans des matières qui sont féminines, tout ça, c'est souvent peu flatteur et on rate l'objectif de ce genre de robe qui est le même objectif que du smoking porté à même la peau. Vous voyez, c'est quelque chose de sensuel et sobre et masculin. C'est important, vous allez avoir plein de ça. Et voilà. Et les deux dernières petites choses, vous allez avoir aussi beaucoup de robes que vous allez pouvoir superposer à un bain. Ça, c'est une des... ça monte, ça monte depuis quelques saisons et là, c'est vraiment là. Donc, vous avez deux possibilités. Ou c'est une robe qui va être translucide et alors plus ou moins courte. Dans ces cas-là, vous pouvez la superposer en dessous une robe à fines bretelles qui sera par contre opaque et vous pouvez jouer sur les longueurs. Ou vous optez pour une robe qui se boutonne du bas jusqu'en haut ou d'en haut ou jusqu'en bas, voilà. Et vous déboutonnez jusqu'au corsage. Et comme ça, là-dessous, vous glissez ou un pantalon large masculin style pantalon costume ou un short en jean. D'accord ? Et ça, ça fonctionne avec toutes les robes qu'on peut boutonner et qu'elles soient longues ou courtes. Il y a moyen de s'amuser avec ça et c'est pas obligé de la déboutonner juste en dessous de la poitrine. Ça peut être déboutonné jusqu'au niveau du nombril. Comme ça, elle peut bouger et puis vous dévoilez pas ce que vous avez pas envie de dévoiler. Mais ça, c'est un truc où Isabelle Marant l'a fait. On va beaucoup le voir cet été. Et pour finir, il y a aussi une tendance craft, c'est-à-dire des matières qui sont... On a l'impression qu'elles sont faites à la main. Elles sont faites à la main, de toute façon. Comme le macramé ou le... Le macramé, le crochet, les franges coupées. C'est chez Chloé, ils ont fait une robe sublime où il y avait une sous-robe et au-dessus, il y avait une sorte de longue robe en macramé avec des fils de couleurs. ça, sincèrement, c'est pas difficile à faire. Le macramé, déjà, il y a des tutos sur Internet, vous pouvez le faire facilement. Imaginez, vous avez une robe moulante, t-shirt, style débardeur, comme ça, assez courte, et vous faites une sorte de chasuble en macramé. Et en fait, c'est quoi ? C'est deux pans de macramé que vous reliez sur le côté. Vous pouvez même pas... Vous pouvez juste les relier par un fil et puis comme ça, le côté est libre. Ça peut être canon. Ça peut être canon. Franchement, en plus, c'est pas compliqué. Je pense qu'il faut juste prendre deux secondes, comprendre le principe et voilà. Donc voilà, ça, c'était pour les petites robes. Enfin, les petites, toutes les robes. Du printemps-été 2022. Je voulais vous parler d'un petit truc que j'ai pas aimé. J'ai pas de truc que j'ai aimé, je crois. C'est pas cool. C'est pas grave. Il y a des jours comme ça. Un petit truc qui m'a sauté au visage. En fait, la Fashion Week de New York vient d'avoir lieu. Et donc, moi, les Fashion Week, je les suis... Je regarde les défilés sur Vogue. Mais je suis plein de comptes Instagram où c'est des journalistes et tout ça qui y sont. Donc, je vois les stories et tout ça. Et déjà, il y a plusieurs choses. C'est que j'avais pas encore vu un des défilés. C'était à Tuzara. Et il y a une des journalistes que je suis qui en parle et qui dit c'est extraordinaire. Et on veut toutes les pièces. Et moi, je me suis dit quand je vois sa story, je vois une silhouette qui était correcte. Je me dis ah, c'est super. Enfin, un défilé qui va me faire envie et tout. Je vois le défilé. La seule silhouette correcte était la silhouette qu'elle avait montrée. Donc là, je me suis dit waouh, on en est encore là. En fait, on en est encore où quand les journalistes sont invités à un défilé, eh bien, elles ne diront que des choses positives et dithyrambiques. Et ça m'a saoulé. Je me suis dit mais on en est encore là. C'est pas possible. On ne peut pas avoir un peu de sincérité, en fait. On ne peut pas, enfin, si on n'a rien de positif à dire, on n'est pas obligé de dire quelque chose. Bref, elle fait des stories, etc. Et je vois en front row un défilé. Je vois le front row. Que des filles, il faisait froid à New York, les journalistes qui ne sont pas instagrammeuses et tout ça, enfin, étaient bien couvertes. Et que des filles très peu vêtues, surmaquillées, en faux smile vraiment intense à sourire quand on les regarde et après à se bloquer. Et la journaliste, elle ne connaissait pas leur nom, mais elle allait, bref, mais elle allait chercher à savoir leur nom pour faire comme si elle les connaissait, enfin, pour pouvoir leur dire bonjour. On était dans un monde de fake, mais de fake. Et OK, la mode, ça a toujours été plus ou moins comme ça. Il n'y a pas de problème. c'est pour ça toujours que je n'ai jamais voulu aller. Au début, j'avais fait deux, trois défilés, mais après, je n'ai jamais plus voulu y aller. Tout cet univers-là de faux semblant, de je suis sympa, mais en fait, je ne suis pas sympa, mais en fait, je suis sympa parce que j'attends de toi quelque chose et puis je ne te fais pas vraiment la bise, je te fais un bisou à un centimètre. Et là, en fait, toutes ces filles qui ne sont là que parce qu'elles ont des gros comptes instagram, elles n'ont pas de style. Elles sont habillées de pied en quatre par la marque qui, elles étaient toutes habillées en Atoubzara. Vous voyez cette idée-là ? Donc, tout ce qu'on a toujours, enfin, ce qui nous saoulait dans les magazines féminins de la proximité entre il y a une pub Chanel, donc tu parles de Chanel gentiment. Cette cohésion comme ça, toujours sous-entendue, jamais très claire, en fait, elle est toujours présente entre les marques et les influenceuses. Elle est différente, mais elle est toujours hyper présente. Donc, on est toujours dans quelque chose qui est fouté, qui n'est pas sincère. C'est toujours business. Après, on va me dire ouais, t'es naïve et tout ça. Sûrement, mais je pense qu'il y a du business, on peut faire du business différemment parce que là, en fait, c'est périmé tout ça. Toutes ces stories, tous ces trucs, je me suis dit, mais en fait, on a changé d'époque et eux, ils n'ont toujours pas compris. Là, ça ne fait plus rêver du tout. C'est juste, ça fait du fric. Je ne sais pas si ça en fera encore énormément. Ça en fera toujours peut-être, mais ce n'est plus ça qui est inspirant. Et j'en parlais avec une amie et elle me disait, mais en fait, tu sais, le truc qui est inspirant, c'est autre part. Et après, on réfléchissait ensemble et on se dit, mais oui, en fait, c'est toute cette galaxie de petites marques qui aujourd'hui peut s'exprimer parce qu'elle a Instagram et qu'elle se débrouille pour faire porter ses trucs sur Instagram. C'est aussi le même principe, on dira. C'est aussi le même principe. Mais à défaut des autres marques, grandes marques qui ont défilé à New York qui ne sont pas inspirantes, parce que moi, à la limite, qu'est-ce que ces liens entre les influenceuses, les marques, pour obtenir de la visibilité ? Limite, ça ne me dérange pas. S'il y a la créativité, très bien. Si ça nous fait rêver, très bien. Mais du côté de la mode old school, ça ne fait plus rêver. Par contre, il y a toutes ces marques à taille humaine, très humaine, qui font souvent produire en Europe ou aux Etats-Unis, dans le coin de New York, qui font produire local, local élargi, qui ont un truc à raconter et qu'on va aimer une ou deux saisons après le produit qui nous l'avait fait aimer va plus ou moins disparaître, mais elles seront toujours là. Mais c'est ces petites marques-là comme une ruche qui font qu'aujourd'hui, la mode est intéressante. Et c'est vraiment rigolo d'assister à cette transition qui est là depuis quelques années, mais qui a été accentuée, je trouve, par le Covid pendant les deux dernières années. On change vraiment de paradigme et c'est intéressant. Mais par contre, il faut qu'ils se réveillent, ceux des Fashion Week. Wake up ! Ok, bon, voilà. En fait, c'est pas si négatif, c'est négatif-positif. Je vous embrasse, passez une bonne journée et puis on se revoit vite. Ciao, ciao !